Entre le cinéma et les vestimentaires, quand la femme africaine émerge dans la promotion de la culture du continent, et ce, dans les festivals du cinéma au féminin qui se déroulent à Kinshasa, que les différentes actrices et stylistes venues des différents pays d'Afrique partagent leurs expériences et savoir-faire pour faire rayonner la flamme du cinéma africain de leur passage à bio-in-télévision. Bineta Ndeye, alias Lala, et Ndiaye Sirek Ba, alias Djalika, de la série télévisée Maîtresse d'un homme marié, ont répondu à quelques questions de Bid Dédou Mamba. Ça a été très facile pour moi d'être actrice et en même temps styliste qui porte sa propre marque tout au long de cette série et à tous les niveaux, à toutes les saisons, de la saison 1 jusqu'à la saison 3. Lala ne faisait que porter sa marque. Et je vois des gens qui me demandent des nouvelles de Cheikh et de Noura. Ça veut dire que le film a réussi à capter l'attention de tout le monde parce qu'ils pensent que c'est la réalité. Alors moi je suis une maman de deux enfants. J'ai ma première fille. Mon premier enfant c'est une fille et un garçon de 12 ans après. Je suis mariée. Coucou à papa. Oui, coucou à mon chéri. En fait, ce qui fait le charme de ce téléfilm quelque part, c'est le fait que ça est réuni. C'est un réunificateur de famille. Parce que moi j'ai eu à rencontrer et à échanger avec beaucoup de personnes, des personnalités qui disaient n'avoir jamais eu le temps de regarder même une petite série à plus forte raison de suivre des saisons entières. Alors, c'est pour dire que l'histoire a été captivante et à toutes les couches sociales. Et que, hommes comme vous avez dit, hommes, femmes, enfants, tout le monde se retrouve dans cette série. Il y a l'histoire des enfants. Il y a l'histoire des adolescents quelque part. Il y a l'histoire de toutes les femmes et de tous les hommes. Donc, ça touche tout le monde. Alors, à cette population quinoise, je parlerai du Congo de façon générale, des deux Congo. Nous sommes, moi personnellement, je reçois toujours des messages, des captions d'écran de part et d'autre, des encouragements et tout. Donc, les femmes sont là, bien présentes. Je les remercie du fond du cœur de nous porter dans leur cœur et de nous le manifester chaque jour que je fais. Je vous donne rendez-vous très prochainement parce que je sais que ce ne sera pas ma dernière fois. Inch'Allah, au Congo, à Kinshasa, bien entendu, pour d'autres événements à venir. Il est là, on est là, on est là.